Quelques jours après les examens nationaux, c'est au tour des classes intermédiaires de pallier le seuil des établissements pour une reprise intensive des programmes d'études. Une initiative appréciée par ce spécialiste des questions éducatives. Mais comme il fallait, comme le ministère l'a dit, il fallait sauver l'année scolaire pour ne pas que nous enregistrions une année blanche. Le ministère a décidé, c'était aussi mon avis, d'assurer, de programmer la reprise progressive des cours. D'abord en commençant par les classes d'examen et après les classes intermédiaires. Toutefois, Aboubakar Mandela Kamara déploie la manœuvre du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le calendrier qui a été élaboré par le ministère n'était pas un calendrier vraiment qui répond aux critères pédagogiques. On ne peut pas, après trois mois d'interruption, et malgré toutes ces manifestations sociopolitiques que nous avons connues, la série de grèves déclenchées par le SLEG, malgré toutes ces perturbations, on ne peut pas programmer une reprise progressive des cours uniquement en un mois. En un mois, et pour les cours intensifs, et pour les évaluations, ce n'est pas très raisonnable. En plus des coûts de transport ici, dans les zones urbaines, il y a aussi ce problème de retour après. Donc, rien n'a été prévu pour alléger les coûts du transport pour les étudiants, pour les élèves. Dans un communiqué, la Direction nationale de l'enseignement secondaire a projeté l'ouverture des classes pour l'année 2020-2021, le 16 novembre prochain, sur toute l'étendue du territoire national.